C'est le moment qu'on attendait depuis fin juin maintenant le slam, le grand slam le tournoi final de ces internationaux 2017 ici au Rayaray de Saint-Jean-de-Luce Bonsoir Philippe Bonsoir Arcaïs Et une première demi-finale de ce slam avec l'équipe classée numéro 2 de la saison face à l'équipe classée numéro 3 et lorsque vous allez voir les deux compositions il y a de quoi avoir peur on va commencer évidemment comme toujours par l'équipe des Rouges et ici à l'image Iñaki Goikwechea excusez du peu Voilà c'est le numéro d'aujourd'hui mais on peut considérer ce numéro un mondial parce que vraiment c'est la classe il a fait une grosse compétition ici à Saint-Jean-de-Luce à Biarritz aussi on l'attendait à ce niveau il est là en demi-finale Alors il existe le 15 de légende le 11 de légende et on pourrait dire le duo de légende ici au Rayaray de Saint-Jean-de-Luce avec son arrière Goikwechea sera associé excusez du peu à Imanol Lopez Exactement alors ça c'est vraiment le choix du roi si on vous le dit puisque les deux ensemble on sait que c'est la star Lopez ils gagnent tout ils ont été champions du monde en 2011 exactement à Osegore on les attendait on voulait qu'ils jouent un jour ensemble et là ils jouent ensemble ce soir c'est en fait pour nous En effet Philippe vous faites bien de préciser ils n'avaient quasiment pas joué ensemble depuis 6 ans les voici réunis donc les deux légendes de ce sport Goikwechea Lopez sur le papier Inavo Vib encore faut-il gagner cette partie contre l'équipe des Bleus et un certain Alitz Erkeaga Voilà c'est l'homme en forme il est bien aussi quand Chawizen il a fait des belles choses espérons que ce soir il soit à la hauteur de l'événement Techniquement il est superbe cet Alitz Erkeaga il nous a régalé la semaine dernière en finale du Master 4 il sera associé à celui qui était numéro 1 des arrières avant sa blessure ici puisqu'il l'avait emporté le Master 2 facilement avec un certain Goikwechea il avait 8 points il s'est blessé depuis mais ces points lui ont suffi pour se qualifier il s'agit de Nicolas Etchetto Nicolas Etchetto le jeu français qui prétend peut-être à une sélection bientôt mais c'est vrai qu'il est un peu fragile en ce moment il a un problème au genou donc on attend de voir un peu sa prestation associée à l'Ekerka c'est une belle équipe aussi Allez du lourd du très lourd dans quelques instants maintenant qui des rouges ou des bleus rejoindra la finale du Slam 2017 à Saint-Jean-de-Luz je vous propose de suivre ça tout de suite avec nous vous avez vu le signe de Nicolas Etchetto à son avant Alit Sargiaga en levant le pouce vers le haut en disant que la pelote la première pelote qu'Ignaki Goikwechea a choisi pour engager cette demi-finale cette première demi-finale du Slam est très très vive il va falloir donc être attentif puisque Goikwechea et Lopez avec la puissance que comptent ces deux joueurs avec une pelote vive cela peut faire beaucoup de dégâts stratégiquement ça a été bien discuté voilà dans les vestiaires ils savent qu'une pelote vive à Saint-Jean-de-Luz une bonne pelote avec les postures de jeu de la droite et du revers ou vice-versa de ces joueurs là et les robots de Goikwechea attention vitesse précision ça peut faire très très mal mais en face de ça il y a une belle équipe bleue aussi donc on sait très bien qu'il va falloir quand même se la gagner cette partie il va falloir que Nicolas Etchetto et Alit Sargiaga ici à l'image coupe énormément de trajectoire parce que le coup droit de Lopez Piqué pourrait faire énormément de mal à son arrière qui n'a pas un grand gabarit Nicolas Etchetto donc attention avec une pelote vive le rebond peut être redoutable et la partie commence avec ici au but Inaki Goikwechea on vous le disait on vous le disait une paire de rêves celle composée des rouges Inaki Goikwechea et Emmanuel Lopez champion du monde on a au Segor en 2011 qui est là qui est là et malgré le début de partie intéressant c'est Alit Sargiaga qui dépasser on l'a répété on l'a répété plusieurs fois attention comment battre Goikwechea en étant attaquant et on le voit si de l'OM avait les qualités qui a ce joueur il peut déclencher des attaques comme il l'a fait là ça peut devenir un danger et mettre dans le doute cette équipe au rouge on l'a vu très assonnaise Alit Sargiaga notamment la semaine dernière malgré sa défaite en trois manches contre Unai Lequerica qui par la même occasion s'est classé premier tout comme Diego Beasco-Echea et cette équipe Beasco-Echea Lequerica jouera mardi prochain ici même la deuxième demi-finale contre Christophe Ola et David Mainviel voilà le tableau est posé place au jeu maintenant et ici à l'image Imanol Lopez la pelote des bleus par contre est un peu moins vive que celle choisie par les rouges donc on voit déjà que cette équipe au rouge a essayé d'acculer au maximum Echeto et il a tenté le lâcher à gauche mais il a loupé sur les rebotes une tension était bonne une tension était bonne puisque Iñaki Goico-Echea n'y était pas mais l'exécution un peu moins et du coup les deux équipes reviennent à égalité un pas attention voilà cette équipe rouge petite erreur et se le renvoie un peu long et on voit il va poser en lâcher en même temps que les rebotes descend dessous sur le conchon du bas donc c'est foutu elle est faute Tchia Lopez pour trouver une image c'est comme associé Federer avec Nadal dans un double exactement et donc ça peut faire mal très mal bien sûr ces trois joueurs aussi Goico-Echea Lopez Serkiaga ils étaient pensionnaires tous ensemble du fronton de Miami donc ils se connaissent très très bien ils se connaissent très très bien il est parti intéressant aussi de Nicolas Echeto qui revient de blessure bien sûr qu'il avait énormément gêné aussi lors de la demi-finale du Gandor qu'il avait justement perdu contre un certain Goico-Echea et les compteurs sont remis à zéro le fronton n'est pas le même les pelotes non plus et les acteurs encore moins il va attraper la pelote, il va embarquer vers l'extérieur et il pose à l'intérieur et ça malheureusement juste sur cette ligne horizontale jaune et c'est dommage parce que c'était le point c'était à 2 mm près mais c'est très bien joué attention, on voit que Goe Kochi a le craint à Vicercaga donc il s'en va vite sur les extérieurs et on l'a vu sur le ralenti elle n'a pas touché la ligne mais même l'arrête de la ligne donc c'est vraiment au millimètre près comme vous le disiez comme quoi et ici on revoit donc Iñaki Goe Kochi associé à Imano López Imano López qu'on n'avait pas vu sur ce fronton depuis plusieurs années et après une longue et difficile négociation dont Philippe Echeverry qui commente avec moi y est pour beaucoup et certains partenaires ont permis justement que ce monument soit ici avec nous pour le plus grand bonheur du public venu en masse à Saint-Jean-de-Luz comme de tout amateur de Sesta Punta et tout comme les téléspectateurs de Canal il y a tout à l'aise et tout à l'aise et tout à l'aise qui est là c'est tout à l'aise Très belle allongée, il n'y a pas de faute. Nicola Ecceto est parti pour un long marathon, il le sait, c'est pour ça qu'Alicer Chiaga va essayer de l'aider en déplaçant le plus possible Goicoecia puisque ce n'est pas son point fort. Le déplacement à Goicoecia, parfois un peu lent, il manque de tonicité au démarrage mais par contre, si on le laisse là-bas au 8 ou 9, c'est très compliqué. Allez, Chiaga, on le recule, on le fait reculer Milligram, Lopez, ça joue bien tactiquement, ça joue très très bien dans ce point-là encore. Monsieur Torussi, très bien. Il est là, il couvre bien, il sent le jeu, il comprend et il remet sur le couloir de suite, Lopez. C'est sûr qu'il ne se laisse pas intimider, superbe ! L'entraîneur d'équipe de France, que vous êtes applaudi, ce magnifique geste et cette combativité de Nicola Ecceto. Nicolas Ecceto aussi, champion du monde se rapprochant, tout le monde veut prétendre à une qualification. Bien sûr, exactement. Donc voilà, il y a une coupe de monde qui arrive, on sait qu'il était blessé, on sait ce qu'il a fait dans ce point-là encore. Il sait jouer à ce niveau, il a la compétence de le faire. Maintenant, il faut qu'il soit un peu plus en rigueur dans son jeu sur deux manches. Donc voilà, et ajuster un revers comme il l'a fait sur le mur de gauche, pratiquement à la Chula au mur du front, et bien c'est super. Allez, deux partout. On vous l'avait dit, on risque de se régaler ce soir. Les points sont extrêmement longs. Les équipes se craignent, comme vous le disiez. Alors, craindre l'équipe rouge, ça paraît évident. Negoiko Echea peut craindre Aritz Ertiaga. Et Lopez, Nicola Ecceto, Nicolas Ecceto qui est justement connu pour ramener toutes les pelotes et donc qui peut agacer parfois le jeu des adversaires. Exactement, c'est une machine à ramener qu'on appelle depuis tout jeune. C'est vrai qu'il a de grosse qualité. Mais attention à celui-là, à cet avant bleu, parce que ce qu'il fait là, c'est super bien. Il a la possibilité ce garçon, on le voit, de faire comme de la droite une pique à dents, mais du revers. Et ça souvent, c'est des postures de jeu qu'on ne voit pas souvent dans les joueurs avant. Et lui, il peut contrarier toute la stratégie de cet équipe rouge en jouant des gestes comme ça. Il est connu pour avoir des rebotes fabuleux, Aritz Ertiaga. Peut-être du revers le meilleur ? Oui, tout à fait. Et on l'a vu. On a de toute façon deux redoutables joueurs des rebotes. Avec Iñaki Goicoeche et son coup droit et Aritz Ertiaga et son revers. Variation, variation, super. Belle réception d'Ertiaga. J'ai l'impression qu'Aritz Ertiaga est vraiment dans le dur aujourd'hui. Il a envie de prouver plein de choses. Aïe ! Non mais il a Jean Sturuz qui est derrière, donc c'est bien. Il est là en effet. Voilà. Il est coupé. Contre-pied, mal exécuté, deux murs. Le deux murs. Non, Cortana. Oh ! Quel geste ! Quel geste d'Ertiaga ! Et où il a place ! Et derrière, c'est magnifique. Ah, dommage. 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 Et trois partout. Et quel régal ! Ça joue très bien, ça joue très bien. Ça joue très bien. On voit que Aritz Ertiaga, mine de rien, il a haussé son ton de jeu. Sur les six premiers points qu'on voit là. Par rapport à ce qu'on a connu dans le tournoi, soit c'est l'envie qui a changé, soit il se sent mieux ou vraiment il a envie de prouver qu'il est vraiment du haut niveau et on le sait très bien qu'il est. On le sait, les grands joueurs s'expriment dans les moments les plus délicats. Et pour l'instant, le début de partie, en effet, d'Erti Ertiaga est impressionnant. Emmanuel Lopez. Attention. On voit Aritz Ertiaga essayer le plus possible de déplacer le jeu, de varier les coups. Et voilà. C'est bien joué, ça. Et ça paye. Et ça paye. J'ai vu cette particularité. C'est vrai que sur les revers un peu plus courts et tendus, la pelote sur le milieu de fond a tendance à s'écraser un peu plus sur le final. Donc voilà, Nicolas Iceto le connaît, ce fronton, ce rail à l'eye. Et ce qu'il a fait là est très très bien joué. Les bleus qui reprennent les commandes. A priori, une couture de la pelote qui a sauté. La grimace d'Alit Ertiaga qui se sentait bien avec la pelote. On va envoyer au juge pour voir si celle-là est jouable ou non. Il veut le sauté. On voit ici, Javier Lopez, le juge principal. Qui va donc changer de pelote. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un peu la problématique parce que j'ai croisé les juges moi tout à l'heure. C'était l'organisation savoir quoi adopter comme pelote ce soir parce que le temps se humidifie de plus en plus. La chaleur arrive. Et c'est vrai que si on met des pelotes trop trop rapide, il va y avoir un jeu complètement qui va se détériorer. On aura des phases de jeu qui vont passer vraiment très très mal. Avec des rebonds très hauts, des attaques mal faites. Donc c'est ça, il y avait un peu l'explicatif à ce niveau-là. Et on voit qu'ils arrivent quand même à changer une pelote là à un moment donné pour essayer de trouver vraiment toujours les bonnes pelotes. C'est dur hein. Allez. La pelote est neuve. Alit Serkiaga va buter. Et le jeu va reprendre. Avantage pour l'instant bleu. 4 à 3. C'est dur hein. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. Il y est, alors là, il ne manquait pas grand-chose, il ne manquait pas grand-chose, il ne manquait pas grand-chose. Il y a deux murs de Roy Coetchea, qui permet à son équipe de nouveau de recoller au score. Quatre partout, mais comme vous le disiez, il a fallu... Voilà, il a deux solutions, soit en haut à gauche, soit deux murs. Il choisit le deux murs, et c'est pour ça qu'Aizerga est un peu en retard, parce qu'il hésite soit à venir couper la trajectoire, soit à partir sur la droite. Il masque bien son cou jusqu'à la fin, et voilà, il y a des choix à faire. Soit on est de l'autre, mais des fois, on est trop court. Alors, messieurs, vous vouliez une partie à suspense, on vous l'avait dit. Quatre égalités en haute impossibilité. Un partout, deux partout, trois partout, et maintenant quatre partout. Donc, une partie extrêmement serrée. Et pour l'instant, de très haut niveau, puisqu'il n'y a quasiment pas eu de fautes. C'est des points faits et non pas des points vendangés. Exactement. Ce qui montre la qualité de ces quatre protagonistes. Et on est très, très heureux de voir Nicolas Ecceto à ce niveau de jeu. Lui qui revient de blessure et qui joue sa première partie officielle. Bien sûr. Depuis quelques semaines. On avait peut-être un peu le doute, mais c'est vrai qu'on connaît toutes ces qualités de jeu. Maintenant, il faut qu'il arrive à être constant, comme on l'a dit sur le long de manche. Et avec la diversité qu'il a en face, voilà. Attention. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Quel artiste. Quel artiste. C'est Alitzer Kiaga, salué par son arrière. Je pense que c'est une phase de jeu qu'il va falloir qu'ils enchaînent régulièrement. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas aussi juste que ça, les rouges, travailler sur le robot. Et voilà. Un peu latéralement. Et il va la poser au ras de la ligne. Et voilà. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est un joueur techniquement extrêmement performant. C'est un magicien. Alors certes, il n'a pas la puissance de bras que peut avoir Ruyko Echea. Mais il a des coups extraordinaires. Attention, voilà une autre phase de jeu qu'on a à hauteur. Il gêne énormément. Il faut l'extension. Et là, il va jouer en avançant. Attention. Et il se met dedans. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on demande. C'est extraordinaire. Là, on peut l'applaudir. Franchement. Quel joueur ? Voici. Voilà comment on peut battre Ruyko Echea. Et on le voit dans ce phase de jeu. Il est loin. Il est au 8. Il va déclencher un gauche-gauche intérieur millimétré. Et là, il n'y a rien à faire. Rien à faire. On peut même anticiper le jeu. Et on voit bien Nicolas qui le félicite. Vraiment, cette équipe bleue fait une très très bonne en termes de partie. Il n'y a rien à dire. Attention au but livré. Ça va revenir fort. Et oui. Trop fort pour Nicolas Echea. Comme vous le dites souvent, quand on livre le but, en général, la sentence est immédiate surtout lorsqu'on joue contre Iñaki Goikocchi. Voilà, on voit parce que déjà Nicolas Echea est dans une phase offensive. Donc il faut qu'il se replace vite sur le fond. Et quand ça vient vite comme ça arrive avec les coups de Iñaki Goikocchi, et bien c'est très très difficile. Et vous l'avez vu sur vos images, c'est le premier point d'Iñaki Goikocchi après onze points joués. Donc c'est dire que cette équipe bleue gêne énormément la prise d'initiative de Goikocchi, qui habituellement aime bien peser sur le jeu. Et là, il est un peu sevré de pelote. Exactement. Et surtout, il a un adversaire qui est des grands joueurs aujourd'hui. Donc il arrive à bien le contrer. Il est partout. Allez, Serkiyaga. Pour l'instant, il varie énormément le jeu. Un peu trop loin. Elle a touché en haut. Elle a touché en haut. Elle a touché en haut. Elle a effleuré, en effet, la vache rouge latérale. Deux fautes consécutives, c'est ça. Deux fautes consécutives. D'Ecchetto. D'Ecchetto. Et les rouges qui reviennent à égalité. Six partout. Deux-ondes. D'Ecchetto. La nouvelle séance de La Rousse. La jaune. Bien. C'est donc le 6-4. Mais la bonne nouvelle séance. C'est ça. D'Ali-Lens. 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 C'est monstrueux et c'est magique, c'est magique. Ça c'est des points qu'on peut garder pour le best-of, il n'y a aucun problème, c'est magnifique. L'attaque est très très bien faite, la défense est exceptionnelle, il est pris un peu, il va déclencher un demi-revers par-dessus l'épaule, c'est blanc constant, il anticipe vite, mais il se bloque vite, elle lui vient dessus, et là il déclenche un demi-revers par-dessus l'épaule, puisqu'il voit son adversaire carrément à gauche, ça c'est du grand tard. Super ralenti. Le Pacha, le premier de la partie, Lota franchit la ligne numéro 7, ce qui est formellement interdit. Vous qui nous suivez depuis plusieurs parties maintenant, vous savez que cette règle s'applique pour les deux équipes, et chaque équipe ne possède que 5 Pacha pour l'ensemble de la partie. Passé ce cinquième Pacha, la faute devient directe. Pacha, lors des dernières parties aussi, c'était un des points faibles, le but, il avait eu beaucoup de mal au but. Et là, il va falloir absolument qu'il soit quasiment parfait, parce que lorsqu'on a Aritz-Arkiaga en face, ça peut coûter cher. Lopez, c'est son coup droit. Lancé à l'arrière, voilà, très bien Nicolas. On a été très bien placé sur le fantôme. On voit quand même que toutes les aérobots de la droite d'Ignaki Goicocha, ils cherchent automatiquement la hauteur. Il veut éviter l'avant, on le voit, parce que s'il donne l'apploi devant, il a peur d'être à l'attaque de son adversaire direct. C'est un coup d'accélération, là, d'un seul coup, et on voit, c'est de droite un peu medio, là, il arrive à passer, à l'envoyer. Au numéro 10, et la vitesse, là, c'est dur, il est surpris par la vitesse, et au retour aussi. C'est très, très bien tapé, toujours en cherchant le mur de gauche, comme je vous l'ai dit, pour redonner un peu plus d'effet dans la pelote. Et là, on peut dire que quand la pelote touche le sol, elle fuse littéralement, donc c'est vraiment extrêmement compliqué de l'avoir. Pour laquelle Aritz-Arkiaga recule beaucoup sur le fronton pour essayer d'intercepter ses pelotes. Vous avez vu le geste d'Ecchetto, disant que Lopez ne couvrait pas le fond, mais c'est trop long. Allez, il faut qu'il s'applique. Il faut toucher le mur de gauche. Il manque un peu, il manque à peine un peu, c'est dommage, pour que ça soit tombe directement. C'est mal payé, c'est dommage, c'est mal payé. Ah oui. C'est mal payé, parce que voilà, cette équipe bleue dominait un peu le point, et en face, c'est des redoutables défenseurs, comme des très bons attaquants. Et voilà, donc on est soumis dans un jeu de récupération constante, et voilà les rebotes qu'on voit de Yaki Goikoccia par-dessus l'épaule. Elle va fuir sur le mur de gauche, elle est dure, elle est très dure, et là c'est la faute. C'est la faute, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Allez, les rebotes, attention. Il essaye de changer les trajectoires, de modifier son airbote par des coupures de rythme, mais bon. Falta. On voit que la variation des rebotes d'Ali Serkéaga n'est pas encore tout à fait optionnelle, pas optionnelle, mais tout à fait efficace, parce que voilà, il arrive à redonner quand même la pelote à cet arrière rouge. Quand il va réussir à régler un peu mieux les rebotes, attention, ça peut devenir dangereux. Et Alex Serkéaga, on le voit, qui commence à souffrir. Il demande un temps mort. Un temps mort. Un visage marqué. Oui. Espérons qu'il n'ait pas ressenti une douleur quelque part. J'espère, j'espère. C'est juste la fatigue, puisque c'est une partie avec énormément d'intensité, et comme vous le disiez en début de partie, il fait extrêmement chaud et humide. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu aussi chaud qu'aujourd'hui sur le High Alive de Saint-Jean-de-Luz. Et ça, c'est extrêmement éprouvant pour les organismes. Lorsqu'on sait que ce fronton mesure 56 mètres de long, lorsque vous devez couvrir cette surface à deux, c'est très compliqué. Voilà, exactement. C'est très, très dur. On sait que ces joueurs-là sont prêts et sont préparés depuis deux mois, puisqu'ils ont joué quelques tournois ici à Saint-Jean-de-Luz. Ils connaissent bien la cancha, ils connaissent la chaleur. Mais c'est vrai, c'est à un moment donné le changement de rythme, l'humidité peut-être qui est l'inconvénient le plus grave par rapport à ces joueurs-là et par rapport au jeu. Donc voilà, ils vont réussir quand même à reprendre la partie et à s'intégrer quand même à ce jeu. J'ai un peu peur quand même, je ne dois pas revenir. C'est surtout le visage d'Ali Tsarkiaga qui semblait inquiétant, puisqu'il a demandé le temps mort en suivant. Espérons qu'il n'ait pas souffert d'un coup, d'une élongation ou une douleur au bras. Mais aussi qui avait été gêné il y a quelques jours par une blessure. Il avait fait le nécessaire, il avait fait l'impasse sur d'autres tournois pour pouvoir se préparer au mieux pour cette demi-finale. Ah, il a cassé le gant. S'il s'est cassé le gant, c'est différent. On sentait qu'il y avait un petit problème. D'accord. C'est bien ça. On voit revenir Alitsar Kiaga. S'il a cassé le gant, on devrait réessayer. Mais je trouve bizarre, parce que s'il n'essaye pas le schistera, je pense que c'est autre chose. En effet, il semble partir d'emblée. On s'est bien tapé, ça. Quelle classe pour attraper cette pelote encore une fois de plus. Ça vient vite. Ça vient vite, ça vient vite. C'est dur. On prend beaucoup de vitesse, ça les rebote. L'impact au solde redonne de la vitesse et elle reste dans une position assez horizontale. Donc pouvoir la récupérer, ça demande une extension et un blocage. c'est pratiquement impossible. Tout ça dû à la vitesse de la pelote. On le voit. L'accélération. C'est quasiment une corde à l'envers. Au sol. Elle fuse et elle reste droite. Elle ne redescend pas. Donc c'est toujours très dur à pouvoir la bloquer, la pelote. Allez. Gocea en tête. 10 à 7. Lopez qui a décidé d'accélérer le rythme et là, quand il décide d'accélérer le rythme, évidemment, ça devient compliqué. On voit, c'est des missiles qui s'en vont. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette hauteur horizontale de 1,80 m, si la pote vient vite dessus, elle aura le problème, c'est qu'elle ne sortira pas très très loin. elle sera ralentie au mur. Donc, faire attention à ça. Mais quand même, il est serein, ce Lopez. C'est fabuleux quand même la facilité. Tant mieux qu'on a des beaux joueurs comme ça qui viennent jouer à Saint-Luz. Personnellement, je trouve Erciaga moins bien depuis la sortie, là. C'est le changement de rythme qui fait la chose. Donc, il faut retrouver ce rythme, c'est important. Où elle est dedans ? Elle est dedans. Oui, on n'est pas touché. Oh là là, héroïque, héroïque, Nicolas Etcheteau. Elle est bien tapée, celle-là. Elle est très bien tapée. Bravo. Elle est très bien tapée. Bravo, Nicolas Etcheteau. Il s'est construit le point tout seul. Exactement, exactement. Elle n'avait pas de puissance, autant puissante que peut avoir une droite de Lopez. Mais elle était très très bien ajustée. Elle est venue mourir sous ce mur de gauche. On a vu que l'anticipation de Lopez, on va le voir là. Voilà, la première droite de Yaki Kokucha. Le contre magnifique en extension d'Echeteau. Et là, ce qu'il fait, c'est fabuleux. Un peu par dessous, il va chercher le mur de gauche. Et on voit l'anticipation. Il est gêné. Il est gêné parce qu'elle touche le mur de gauche. Et voilà, c'est trop tard. La préparation sur la droite de cet endroit-là, c'est toujours difficile. Allez, Rkaga. C'est une équipe menée. 8 à 11. Oh là là là, c'est dommage, c'est dommage. Elle est au-dessus. C'est dommage. Allez. C'est sûr que la pelote, elle est neuve. C'est sûr qu'elle a une trajectoire. C'est bien. Il joue avec des pelotes différentes. Et la trajectoire n'est pas pareille, mais c'est la puissance qui fait changer cette trajectoire. Et surtout, comme je reviens, c'est un peu l'humidité. L'humidité ambiant, avec toujours autant de spectateurs chandus. Et voilà, qui fait des changés de trajectoire. Et vous voyez en bas de votre écran, une statistique intéressante des fautes directes. Rkaga n'est déjà à 5 contre aucune pour Goïko Ocea. Il y a 4 points d'écart. Je vous laisse faire les calculs. Exactement. Attention, c'est la pelote vive, ça, elle va. Là, il va enchaîner à droite et au maximum. Elle monte énormément. Attention à cette pelote vive, ça va aller peut-être très, très vite. Attention, si on lui fournit ces pelotes-là, ça va être un peu problématique. Allez, resserrer un peu ce jeu pour cette équipe bleue. Mais on sent que l'équipe rouge a repris quand même l'assise. Ils se sentent bien, on va commencer à être plus juste dans le jeu. Ils profitent un peu des erreurs des bleus. Et voilà, c'est bien joué, c'est bien joué. La pelote neuve, attention, la pelote neuve a tendance à couper un peu au sol. Il a été gêné, Emmanuel Lopez, par le rebond. La pelota, les rebotes, impossible pour lui de revenir. Et ça fait 9, 13. Quelle puissance qu'il y a dans ce revers d'Imano Lopez. Je peux vous dire, moi, je suis à quelques encablures maintenant du fond du fronton. Et ça cogne dur lorsque la pelote sort du gant de Lopez. C'est impressionnant le bruit que fait la pelote. C'est là qu'on voit le fouetter. Castelbauer extraordinaire. Le fouetter. Et la particularité aussi, Arcain, c'est qu'il joue avec un gant en plastique. Alors, si je peux, deux secondes, vous expliquer. C'est que la faculté de jouer avec un gant en plastique, c'est très, très délicat dans le contrôle de réception de pelote. Mais par contre, dans la sortie de Chistera, la pelote, elle glisse. Elle prend une vitesse phénoménale. Beaucoup plus qu'avec de l'osier. Donc, c'est pour ça déjà que, peut-être qu'il n'a pas besoin de ça, mais avec un matériel comme ça, c'est encore plus dangereux. Une belle précision. Flip. Parce que c'est original de jouer avec un gant en plastique. Attention au coup de droite de Lopez. Ça vient vite. Ça vient très, très vite. Et ça fait 14. Et l'opportunité pour l'équipe favorite, l'équipe des Rouges, de mener une manche à zéro. Ils ont 4 points d'avance maintenant. Donc, 14 à 10. Et on sent toujours Iñaki Goikoccia, comme à l'habitué, qui ne montre aucune émotion, ni positive, ni négative, centrée sur cette demi-finale. Puisqu'au bout, c'est une place en finale des internationaux qui se joue. Et Iñaki Goikoccia, ça fait déjà quelques années, qu'il n'a pas atteint cette fameuse finale. C'est la première de Goikoccia, du revers. Et la première qui fait le point. Et victoire dans ce premier manche de l'équipe rouge. On va retrouver ici Iñaki Goikoccia et Iñaki. Une première partie compliquée, finalement. Favorito, mais Gacha, elle n'a pas le manche ? C'est vrai, c'est vrai. Un premier favorit au papel, elle est de la première partie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est très compliqué. D'ailleurs, on a eu un début de partie particulièrement compliqué. Heureusement pour nous, quand la pelote a pris un peu plus de rebond, ça a permis à notre jeu d'être un peu plus rapide, de donner de la vitesse. Et je pense que c'est ça qui a été la clé de cette première manche. Mais attention, ils sont encore là. Il va falloir absolument rentrer à bloc dans cette deuxième manche parce qu'en cas de troisième manche, ça risque d'être compliqué. Voici donc les mots d'Iñaki Goikoccia. Oui, très, très bonne analyse, Arcaïs, de Iñaki Goikoccia. C'est vrai qu'il sait très bien l'adversité qu'il peut avoir ce soir. Mais effectivement, voilà, leur début de partie n'a pas été, disons, assez transcendante. Du aussi, grâce à quand même un joueur comme Alice Erkaga, qui a été vraiment très tranchant, qui a osé tenter des coups, qui a réussi des coups, bien aidé des collets de chez toi. Mais à ce niveau de jeu, c'est vrai que ça peut vite changer. Et voilà, on voit quand même, malgré l'envie d'Iñaki Aga de vouloir tenter des points, on voit que dans la dernière ligne, la ligne 3, points gagnants, Goikoccia était quand même assez tranchant aussi. Donc c'est pour ça que la différence s'est faite un peu là. Faute directe aussi, Nico Ecceto, on voit qu'il en a fait 5 par rapport à Lopez. Voilà, ça se joue à très peu. Le score 15 à 10 reflète vraiment un peu les statistiques. C'est vrai que resserrer le jeu pour cette équipe bleue sera très nécessaire pour pouvoir peut-être emporter la deuxième manche. Et attention. Allez, c'est le parti. Avec au but, Iñaki Goikoccia. Iñaki Goikoccia qu'on a trouvé serein mais fatigué. Puisqu'au moment de l'interview, Iñaki Goikoccia, gentiment en basque, m'a dit « S'il te plaît, pas trop long parce qu'il faut que j'aille respirer. » Et ouais, ça laissez bien se reposer puisque ce qu'il vient de faire à l'instant, c'est vraiment parfait. Une cortada, un renvoi après les rebotes de la droite par côté. Mais là, je pense que sur la rentée, on va le voir, c'est millimétré. Il va attraper, il voit que son avant direct est un peu sur la droite et là, il va poser à l'intérieur. Mais là, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être un cheveu entre la ligne et la pelote. Et le point est magnifique. Allez, les Rouges qui veulent, comme le dit Goikoccia à l'interview, rentrer tambour battant dans ses deuxième manche pour essayer d'anéantir tout espoir de l'équipe des Bleus. Puisque, comme il le disait très justement, laisser cette équipe des Bleus prendre le large pourrait être très compliqué. Attention, attention, quand même, de ne pas trop se tromper, Alice Erkaga, dans ses... Ouais, mauvais choix, Alice Erkaga. Elle allait bien taper, bien placer, mais il est toujours là. Non, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant ce qu'il fait. Il est d'une facilité, c'est quand même incroyable. J'espère que beaucoup de jeunes sont en train de regarder en streaming un peu cette partie, parce qu'il y a de quoi apprendre, de prendre des notes et de regarder un peu ce qu'il faut faire ou pas faire. Et voilà, autant dans les avants que dans les arrières. Ce public jovial, j'ai eu nombreux à suivre cette première demi-finale d'Islam. Allez, il va falloir un peu de folie d'Alice Erkaga pour enflammer un peu son équipe. Comme il le fait lors de la première manche au début. Et lorsque Goikoccia disait que la pelote a commencé à chauffer et qu'ils ont commencé à imprimer leur rythme de jeu, ça a été beaucoup plus compliqué pour cette équipe bleue. Où il y est, Goikoccia, le demi-mur. Alice Erkaga. Elle était pour nous. Je peux vous dire que ça fait impressionnant. Ça fait drôle, ça surprend toujours. On est bien protégé, mais ça sert énormément à être protégé, je peux vous dire, parce que ça vient très, très vite. Mais voilà, le problème, c'est que sur l'exécution de son geste, il a cassé le jetera. C'est pour ça que la pelote, elle est vue directement sur nous, parce qu'au moment de la réception, on voit qu'il attrape la pelote et la pelote, elle va aller carrément à droite, parce qu'il casse carrément. Donc automatique, automatique. On est obligé d'en rire, c'est vrai qu'on est obligé d'en rire, parce que ça surprend, on a l'impression qu'elle vient sur nous. Je pensais que Sébastien allait enlever cette image, mais non. Mettez-vous à l'abri. Voilà. Merci. On remercie Sébastien. Et oui, d'être toujours aussi vigilant. Notre grand réalisateur. Et voilà, c'est le Shistera qui s'est cassé au moment du renvoi de la pelote, qui a fait partir ce pelote dans une trajectoire très, très droite. Et donc automatiquement, elle est venue sur nous, puisqu'il était à l'extérieur de la Cancha. Alors on vous rassure, on est protégé par un vitrage blindé, mais quand même. C'est sûr que ça impressionne sur le moment. Et comme vous le disiez, Aliczer Kiaga, qui a cassé le gant cette fois-ci. Et il a malheureusement des difficultés avec le gant depuis le début de la partie. Et là, on voit même Lopez et Goikoccia qui rient de cette situation. Bien sûr. Évidemment, elle n'a échappé à personne. Et encore moins avec l'immortalisation de notre équipe technique. Exactement. On est des privilégiés parce que dans cette cage, on est à l'intérieur de la Cancha. Mais par rapport à notre réalisateur, nous, on prend des risques parce qu'on est dedans. Et lui, il est à l'extérieur. Et donc voilà, on est trois personnes ici à vraiment être intégrés à l'intérieur du Rail Eye. Et sans casque. Donc voilà, par rapport aux autres. Donc ça surprend toujours. La voici la cage. Les juges au premier plan avec Didier Lopez. Le juge principal. Et à l'arrière. Notre adjoint préféré, Lucas Olasagasti. Je suis connu pour son titrage que pour sa qualité de gâte au base. Allez, le jeu va reprendre. Là, il va prendre un garneuf, c'est sûr, puisqu'il a cassé l'autre gars. Donc il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller se resservir dans sa galerie de Chistera. Et c'est vrai que ce garneuf va peut-être le perturber un peu. Parce qu'un garneuf, vraiment, dans la technicité, dans le contrôle, ce n'est jamais facile. Mais bon. Et ça arrive au plus mauvais moment. Ils sont menés une manche à zéro. Deux à un. Les rouges sont parfaitement plats sur le fronton. Ils impriment un rythme de jeu extrêmement élevé. Et Alicier Kaga va devoir, en plus de tous ses paramètres, jouer avec un gars en neuf. Et comme vous le dites, lorsqu'on joue avec un matériel neuf, cela peut prendre quelques points avant bien de s'acclimater. La preuve, première pelote qu'il touche sur le Colchon. Voilà, parce que la particularité de tous les Chistera, c'est qu'ils ont des courbes différentes, des fonds de Chistera différents, appropriés, bien sûr, aux endroits où ils jouent, au Rayalaï où ils jouent. Donc voilà, c'est vraiment des Chistera différents qu'il peut avoir des joueurs. Et aujourd'hui, il a dû venir avec deux, trois Chistera, parce que voilà, c'est un joueur personnel. Mais je pense qu'il va vite s'adapter quand même à ce Chistera-là. Allez, le jeu reprend au but de Goïko Echea. Voilà, deux à un, après cette frayeur au point précédent. Tout le monde a repris ses esprits, mais voilà. Espérons que ça ne va pas casser le riz, mais voilà, par rapport à l'intensité, au jeu, il faut vraiment repartir, se remotiver, se reconcentrer sur le jeu, ça qui est très important. Pour l'instant, les rouges sont sereins. Oups là, attention, attention, attention. Allez, là, on voit qu'il manque du dialogue, c'est des pelotes qui sont très bien tapées. La pelote, elle tombe sur le mur du fond. Là, Nico Echea, on ne sait pas s'il doit la prendre ou pas la prendre. Voilà, il manque le dialogue. On voit qu'Alicerea a été un peu perturbé, parce qu'avec ce Chistera qui s'est cassé, on voit qu'il fait juste un geste de la main. Voilà, il faut se reconcentrer, c'est jamais facile. Il ne faut pas se démobiliser, c'est ça le risque. Bien sûr. Et on le voit encore toucher ce gars. Et cette coupure de 3 minutes peut aussi, évidemment, casser le rythme, comme vous le disiez. Allez, superbe, superbe, super point de Derquiaga. Espérons que ça le remette sur le droit chômeur, 2 à 4. Ça, c'est un but livré encore. Il ne touche pas le mur de gauche, donc il va attraper la pelote avant le mur. Et là, il va déclencher en constable, 2 murs par-dessus l'épaule. Très, très bien exécuté. Il a mis de la vitesse, de l'accélération, bon impact sur le mur de gauche. Et là, c'est impossible de la rattraper. Deuxième phase de jeu, qui se gêne pareil, au même endroit, au même moment, avec ses pelotes. On sent par contre les rouges imperturbables. Ils ont la classe, ils ont la connaissance du jeu, ils ont la qualité collective. Donc voilà, c'est énorme. Déjà, ils sont du même village. Ils ont grandi ensemble. Même si il y a une différence un peu d'âge. On peut dire qu'Imano Lopez, c'est la relève, puisque Guicochea était le compère habituel de Godson Mbill. Un autre grand arrière, un grand défenseur. Deux sous-mayas aussi. Preuve que ce club est un grand co-fondateur, avec un joli rail à l'oeil maintenant. Et ces deux extraordinaires joueurs ont formé Imano Lopez, qui est devenu un monument à son poste. Probablement actuellement le meilleur arrière du monde. Tout à fait. Et c'est pour cette raison qu'on est content de le revoir sur ce rail à l'oeil de Saint-Jean-de-Luz. C'est un luxe de l'avoir, d'avoir des joueurs de cette catégorie. Ah, voilà, Erquiaga, qui retrouve quelques couleurs. C'est comme ça, c'est comme ça que les Bleus peuvent revenir. Et le public l'a compris. Le public qui est en faveur des Bleus. Déclenchement, Costor, par-dessus l'épaule. A l'intérieur, il vient de faire la même tout à l'heure à l'extérieur, sur les deux murs. Et là, c'est trop tard. Et il voit que Lopez, il était au fond. Gohiko Chalotro-Rouge était à gauche, par rapport à l'écran. Et il joue à l'intérieur. C'est très, très bien joué. Allez, Aritier, qui a au but. On a vu un appel autre d'Imano Lopez. 200 km heure à la sortie du gant. Ça va vite, très vite. Ça va très, très vite. Attention. Aritier, Aritietto. Et c'est bien tapé, ça. C'est très bien tapé. Il valait mieux qu'il apprenne. Il valait mieux qu'il apprenne. Il valait mieux qu'il apprenne. Il était dedans. C'est ce que Nicolas Etietto lui a dit. Je ne suis pas sûr, mais je pense que tu as bien fait. Il l'a bien fait, puisque de toute façon, il a marqué le point. Dans le doute, abstiens-toi. Il vaut mieux. Voilà, on le voit là. Il fait bien de l'attraper, parce qu'elle est limite. Elle est limite. Et avant de regretter les choses, ce qu'il fait derrière est magnifique. Dès qu'on touche au mur, voilà, c'est dur, dur, dur à rattraper ces pelotes. Les trajectoires sont changeantes. Et vous ne le diriez jamais assez, ce mur de gauche complique énormément les réceptions, même lorsqu'on s'appelle Goikwechea. Oui, c'est sûr. Un rebond de tréau. Allez, Rkiaga. Aïe ! Cette fois-ci, vous avez entendu le colchon. L'intention était bonne, mais la pelote un peu trop basse. C'est ça qu'il faut faire. C'est sûr, c'est ça. Il faut passer par ces bases de jeu-là. Sinon, il a les qualités de le faire, et tant mieux. Et s'ils veulent vraiment les embêter, les dérégler dans leur jeu, cette équipe rouge, ça, ça passera par de l'attaque. Et c'est ça. C'est ça. On sait que si on joue, si on veut imprimer le même jeu que les rouges, ils sont imprenables. Il n'y a rien à faire, donc il faut absolument les prendre à contre-pied. Et le C'est Goikwechea. Et le but n'est pas pour rien qu'il est un peu long. Il est obligé, lui aussi, de prendre un peu plus de risques, parce que chaque fois qu'il s'est fait contrer par Rkiaga, il a perdu le point. Ce qui le contraint à buter peut-être un peu plus fort. Et là, trop fort, du coup. C'est ça. Deuxième, Pacha. Et s'il bute plus court, il peut partir dans la problématique de ne pas dépasser le Falta, le 4. Donc, attention. Allez, le Brassi repart. Il vient buter. Bien. Attention à Lopez, qu'il va être de la puissance. On n'est pas à l'aller. Il y a quelqu'un en retour. Et là, attention. Et ça, c'est le jour. Que c'est beau. Que c'est beau. Et le public, Lucien, se régale. Se régale. Parce que, pour l'instant, c'est sûr que sur les points techniques, Rkiaga, il nous a régalé sur ce qu'il a fait. Alors, certes, il a fait pas mal de fautes directes qui lui ont probablement coûté la première manche. Mais en attaque pure aussi, c'est vraiment extraordinaire de voir jouer. Oui, exactement. Il a fait deux murs de repos de ses épaules. Il panique pas du tout. Il déclenche de suite son geste. Deux murs de repos de ses épaules. Et c'est le point. On l'a vu sur la statistique. Au nombre de points gagnants, Goicochea et Rkiaga sont au coude à coude. En revanche, au nombre de fautes directes, Goicochea et Rkiaga est au sol. Pourtant, il est devant. Il est devant, Goicochea, dans cette phase de jeu, dans la Craderé, la Cortada. Mais il déclenche. Il déclenche au bon moment. Il fait les bonnes choses et c'est nickel. On va voir où il est devant. Et comme vous le dites, il vaut mieux toujours être devant son adversaire. Mais ça ne suffit pas, là. Ça ne suffit pas. Ce que fait Alicer Rkiaga est super. Si Alicer Rkiaga joue au meilleur niveau, il peut, en effet, peut-être mettre un grain de sable dans la machine rouge et essayer de l'enrayer. Mais il va falloir maintenir ce rythme de jeu jusqu'à la fin. Ce qu'il n'avait pas pu, ou pas réussi à faire en fin de premièrement. On sait, Goicochea, fébrile souvent dans ces phases de jeu-là. Oh, joli. Ça, il faut l'apprendre, celle-là. C'était dur aussi. Elle était tombante. Il a eu cette hésitation sur le départ. On l'a vu. Mais voilà. Les joueurs qui gênent un peu Goicochea, c'est qui ? C'est Ormaechea, des attaquants. On le voit, Alicer Rkiaga. Donc, c'est ça. Il n'aime pas trop ces styles de joueurs qui sont un peu dans l'attaque un peu indirecte et moins réfléchis. Donc, il faut faire attention. C'est moins calculateur, ce jour-là. Rkiaga, qui est un redoutable attaquant, pardon. Extrêmement fin, c'est des coups avec d'une finesse. Ça paraît presque d'une facilité déconcertante. On dirait qu'il s'échauffe, qu'il joue de manière un peu nonchalante, mais redoutable. C'est de la caresse, on peut rappeler ça. Il caresse de pelote et se mûre quand il fait sa posture de jeu, c'est très, très joli. Oh là là là. C'est très, très dur. C'est dur. Ça vient très vite, très vite, très vite. Je pense que cette équipe bleue a besoin de refaire vite un point pour changer de pelote. Parce que sinon, on le voit, ça risque d'enchaîner les points. La pelote vive fait beaucoup de mal. Pour l'instant, cette valeureuse équipe bleue qui ne lâche rien. Parce qu'il faut, je vous le répète, jouer contre les rouges, c'est quand même un exploit. Le droit, battre cette équipe des rouges, ce n'est pas donné à tout le monde. Exactement. Mais ça aussi, il faut l'attraper. Il y a un Ecceto. Attention, il va se servir de la longueur, il va accélérer. Attention à la tombe. Oh là là, quel geste d'Ecceto. Et attention, il y a le deuxième effet qui se coule, qui arrive. Et boum, ça va très vite. Là, en ce moment, ça va dans tous les sens. Et voilà, on est carrément en défense. Ouh là, ça vient vite. Un peu long. Et le Pumpa, il a arrêté le point terrible. Il n'a pas cherché la Cortada, il a cherché de la longueur avec de la vitesse sur le latéral en touchant le mur de gauche. Et je peux vous dire que ça va très, très, très vite. On va le voir, là. Cortada, mais un peu haute, exprès. On ne cherche pas de la longueur, mais de la vitesse et du latéral. Et là, pour le contrôle, c'est toujours très délicat. Et il râlait. Et oui, quand la pelote rentre à cette vitesse, elle peut ricocher, tourner à l'intérieur du gant et ressortir. C'est ce qui s'est passé, malheureusement, pour Nicolas Ecceto. Et pourtant, il y était, Nicolas Ecceto, encore. Bien sûr. Il fait une très, très belle partie, quand même, Nicolas Ecceto. Exactement. Voilà, c'est des détails dans ce haut niveau. Et voilà, on a l'impression que, voilà, ils sont trois points devant, les rouges. Mais ils se les font, les points. Ce n'est pas des points gagnés facilement. Il ne manque pas grand-chose. Ce diable de Lopez qui est partout. Et ce qu'il met là, c'est magnifique. Il l'est partout. Et voilà. Même à la conclusion. Là, comme Ecceto. Presque, il vaut mieux en rire. Mais Ecceto qui a dit à Arkiaga, bon, là, qu'est-ce que tu veux. Là, on va voter corrido. Il récupère la pelote. Il est très, très loin. Il est au numéro 10. Il avait déclenché un ras de raie. Mais millimétré. Et là, il n'y a rien à faire. C'est comme je disais tout à l'heure. Il doit y avoir juste un cheveu qui pourrait se mettre entre la ligne et la pelote. Et le point est magistral. Belle imitation d'Arkiaga. Mais cette fois-ci, c'est Lopez qui a la finition. Il permet à son équipe de reprendre le large. Et d'une égalité à 6 partout, on est passé à 10 à 6. Soit 4 points consécutifs de nouveau marqués par les rouges. Et qui leur donne donc une avance confortable. Et comme vous le dites, on voit mal comment les bleus pourraient revenir. À moins qu'ils changent de pelote. Parce que cette pelote leur fait énormément de mal. Pelote extrêmement vive. On le voit, les points s'enchaînent. C'est tapé et lancé ce pelote parfaitement. On dirait qu'il ne force pas. Mais il arrive à ajuster des pelotes impeccables sur son mur de gauche. Au numéro 10. Avec de la vitesse. C'est dur. C'est très dur. C'est vraiment le coup de grâce qu'il fait à Chagokou. On le voit là. Il va ajuster encore une droite. Un peu médio là-haut. Il finit bien son corps. Elle va aller sur le mur de gauche. Et de la hauteur. C'est très très dur à attraper. Ils savent très bien que ces rouges ont intérêt de continuer dans ces dynamiques. Ils peuvent se faire contrer vite. C'est un peu désabusé ces rouges-là maintenant. Parce qu'ils se rendent compte que la partie peut vraiment changer d'un seul coup. Vite. Mais ils peuvent y aller. Ils peuvent se reprendre. C'est important. Il ne faut pas lâcher. C'est important. Allez, attention. Ils rebottent de Goicochea. De la droite, toujours pareil. Cortada. Mais là, c'est donné. Ce n'est pas Lopez. Picada. C'est bien tapé. Il fait tout. Il fait tout ce garçon. Il fait tout. Et là, c'est bon. Et c'est le point. Très très bien tapé. Une fois de plus. Voilà. Il faut qu'il prenne les risques. Il ne faut pas qu'il arrête. Surtout qu'il continue à pouvoir délier son jeu et à ouvrir des angles et à faire des points. Superbe attaque. En effet, Valice Erciaga qui permet à son équipe de revenir un peu dans cette partie et surtout de changer de pelote. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe. Espérons que ce changement de pelote permette aux bleus pour le spectacle de revenir un petit peu. Ils sont menés 7 à 12. Alicier Erciaga qui est obligé de reculer énormément pour essayer de couper le jeu. Attention, s'il avance là, ça va devenir dangereux. Toujours pareil, le même style de pelote. Là, c'est moins bien ajusté. Elle est belle celle-là. Attention à Lopez. Il va y être, il va y être. Et tout de suite, quand on change la pelote, ça ne vient pas aussi vite qu'avec la vive. C'est pareil. Ce n'est pas aussi chaud la pelote. Elle n'est pas aussi chaude. Elle est dehors, elle est dehors. C'est dommage. Cette pelote de Nicolas Etchetto, il frappe le gant contre le mur. Et ça fait 13. 13 à 7. Oui. Les rouges qui sont à deux points du Graal et de cette qualification. Certains des éventuels adversaires possibles de la finale sont déjà dans les gradins de Saint-Jean-de-Luz en la personne de Diego Beasco-Icea, qui s'est déplacé depuis Guernica. Lui qui jouera la deuxième demi-finale mardi prochain, associé à Unai Lekarica, contre Christophe Ola et David Maviel, Diego Beasco-Icea, qui regardent très attentivement la partie de ce soir pour essayer de trouver quelques points faibles en cas de victoire de son équipe pour la finale. Encore une belle rouges. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est ça. C'est son arme. Il faut qu'il continue avec ça. C'est important. Variation de coup. C'est là qu'il arrive à les gêner beaucoup, avec ses phases de jeu par-dessus l'épaule du revers. En plus, ça va la pelote vive. La pelote de Goikoccia, c'est important de le faire. Et Unai Bo s'appeler. Emmanuel Lopez. Les erreurs sont possibles pour tout le monde. Et Alitzer Kiaga, qui ose le but. Droite, droite. Il y a Goikoccia. Attention. Où elle va être très compliquée pour... Trop compliqué. C'est trop compliqué. Et ça fait 14. 14 à 8. Une manche à zéro en faveur des rouges. Vous l'aurez compris, les rouges sont plus qu'à un point de la victoire et de la qualification pour la grande finale. Et Nicolas Ecceto qui ne lâche rien. Jusqu'à la fin, il va rester là. Il essaye de retrouver un peu de souffle aussi. Les rouges ont de nouveau une grosse avance maintenant. Il faudrait un 7-0. Des bleus pour forcer la troisième manche. Le public lusien l'a compris. Ils applaudissent les quatre protagonistes. Et ici, à l'image, Iñaki Goikoccia. Attention. Encore une grosse rebote pour Goikoccia. Du revers. Est-ce qu'il va finir comme la première manche ? Et non. Très beau sauvetage d'Ecceto. Attention. Maintenant, revers de Lopez. Allez, il y est. Nicolas Ecceto de nouveau. C'est bien tapé encore, mais il est là, Lopez. Il bloque bien ce mur du fond. Allez, les rebotes d'Erkiaga qui va tenter peut-être quelque chose. Il tente, mais il ne réussit pas. Ouais. Et ça passe pour l'instant. Allez, une pelote de sauvé. Il la reste encore 6. Ça va être compliqué. Il reste 6. Et l'attaque de Goikoccia a été enregistrée. Tenez-vous bien à 273 km heure par le radar du Rhyaleigh de Saint-Jean-de-Luz. Allez, encore une pelote pour... Aïe, elle est au-dessus. Ça, c'est joli. Non, non, c'est super. Elle est très, très bonne. Elle est très, très bien faite. Il termine la deuxième manche comme la première par une rebote du revers. Et victoire des Rouges en deux manches. 15-10, 15-9. Il me semblait qu'il y avait un bullmaker qui avait déjà dit ça, mais bon, je ne sais pas qui c'est. Mais bien mérité pour ces Rouges. Il y en a eu. Donc, le cœur qui va pouvoir repayer sa toiture. Et on va retrouver ici l'artiste. L'artiste, le revenant. Imanol Lopez. Imanol, première question. C'était un rêve pour tout amateur de 6. C'est un rêve pour tout qui. Et je pense que c'est une satisfaction. Amée, c'est un rêve pour tout ça. C'est un rêve pour tout, c'est un rêve pour tout, c'est un rêve pour tout. Il s'est passé à force cette heure. Il y a fait un rêve pour tout. C'est un rêve pour tout. Un rêve pour tout-être. C'est un rêve pour tout-être. ... C'est un rêve pour les amateurs de Sesta Punta de nous voir jouer ensemble avec Iñaki Goikoecha. En tout cas, je peux vous assurer que pour moi c'est un rêve et c'est une pression supplémentaire puisque c'est un peu mon idole, c'est mon aîné. Et jouer avec Iñaki Goikoecha c'est toujours compliqué. Moi quand je joue avec lui j'ai toujours une pression supplémentaire. Pour l'instant je l'ai bien géré et il est évident que lorsqu'on accorde bien nos forces ensemble, on peut être une peur du tout. Orain, final a jocatseko gelditzen d'a, imaginé, orain, Irabazteko moduko final a, edo Goutsyenez aietuko zarela Irabazten hainberste urte mendik kampora egon d'a. Bono, finalean gaude, es? Orilla da posgarria, beti gogorrena semifinala izaten da, gaur oso pareja gogor bat izan d'eguparean, aritze ketantoak erraz egin ditu, etxetokere pelotazko zartu du, baino sandezuna, azken finean bukira ozidegu, finalean gaude, benetan posik, eta bueno, etortzen dena finalera, ben bueno, garbi eukitzea, Goikoecha lopezor gaudela. Buenas, gargazko eta sorionak, laster arte. Oui, alors, maintenant, comme vous le dites, le plus dur reste à faire. On est en finale, c'était l'objectif, en tout cas mon objectif personnel. Jouer avec Iñaki Goikoecha, ça peut être un avantage. On va suivre attentivement ce qui va se passer lors de la deuxième demi-finale. Il va falloir qu'on retire les leçons aussi, puisqu'on a été mis en difficulté énormément à paradis de Serkiyaga. Et le dernier mot d'Iñaki Goikoecha lopez en dit long sur sa motivation. Sachez en tout cas que l'équipe qui va venir en finale, bienvenue soit-elle, mais en face, il y aura Goikoecha lopez, et on sera là. Voici donc la motivation extrême et l'humilité qu'on reconnaît là bien, chez Iñaki Goikoecha lopez, grand artisan de la victoire de cette demi-finale. Effectivement, très bonne analyse d'Iñaki Goikoecha, c'est un grand joueur, et on voit qu'il a de la maturité pour son âge. Il est vraiment fabuleux dans son analyse. Effectivement, son objectif était d'arriver en finale, et tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle. Ça n'a pas été facile en début de première marche, ils ont dû souffrir pour y arriver. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il a cette finale, et la pression, il ne la faut pas, parce que je crois qu'ils n'auront pas, indirectement ils l'auront, mais ils l'auront pas, mais je pense quand même que dans ce fronton, ces deux joueurs-là, ils sont vraiment redoutables. Alors la pression, maintenant, la pression, elle est plutôt dans le camp de la deuxième demi-finale. Rendez-vous donc dès mardi, ici même, au Royal High de Saint-Jean-de-Luz. Nous serons là, j'espère que vous nous suivrez aussi nombreux que ce soir. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Rendez-vous mardi, un plateau encore exceptionnel, avec d'un côté l'équipe numéro une de ce tournoi, Béasco Echea Le Carica. Face à eux, les outsiders, Ola, Mainviel, à très bientôt, bon week-end à tous. Merci Philippe, merci à toutes les équipes techniques, et à très vite sur Canal+, bye-bye. Bonsoir Arcaïs, bonsoir à tous. – Sous-titrage ST' 501, 2020 – Sous-titrage ST' 501, 2020 Sous-titrage FR ?